Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Saint-Etienne contre Lille c'est un match qui a lieu ce vendredi 13 septembre 2024 à 20h45 pour le compte de la 4ème journée dans le championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025 alors Saint-Etienne c'est le 18ème du classement qui reçoit Lille le 6ème dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des équipes pour voir également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 et de Saint-Etienne et Lille puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués par Saint-Etienne et Lille depuis le début de la saison avec les stats à domicile de Saint-Etienne et les stats à l'extérieur de Lille et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à s'être en compte alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN1 alors donc au classement on a donc Saint-Etienne qui est dernier de Ligue 1 avec 0 points ils ont fait 3 défaites en 3 matchs, aucun but marqué, 7 buts encaissés, moins 7 de différence de but Saint-Etienne je le rappelle il vient de Ligue 2 mais le démarrage est catastrophique, alors après avec la victoire à 3 points ça peut aller très vite parce que finalement ils n'ont que 2 points de retard sur le premier non relégable de son côté Lille est 6ème du classement avec 6 points en 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite 1 défaite contre le PSG en plus, 5 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 2 de différence de but c'est un bon démarrage de saison étant donné qu'ils ont eu à affronter le PSG et c'est vrai que Lille arrive à Saint-Etienne en pleine confiance c'est vrai qu'ils se sont qualifiés aussi pour la Ligue des Champions donc ça va être très intéressant de voir comment ils vont se comporter avant leur premier match de Ligue des Champions alors au niveau des buteurs pour Saint-Etienne, ils n'ont pas encore marqué en Ligue 1 pour Lille, c'est que des buteurs différents, Zegrova, Bayot, David bref c'est une équipe de Lille qui est très offensive et dont le danger peut venir de partout Jonathan David c'est quand même le meilleur buteur aussi depuis 2 ans c'est un attaquant qui marque une vingtaine de buts chaque saison au niveau des passeurs décisifs, pour Lille il y a des passeurs décisifs Alessandro, Cabela, Aralson et puis comme Saint-Etienne n'a pas marqué il va falloir attendre quelques matchs que ça se décante les résultats, toutes compétitions confondues cette saison Saint-Etienne, 9 matchs joués, 3 victoires, 1 nul, 5 défaites 12 buts marqués, 18 encaissés, moins 6 de différence de but ce sont les résultats, toutes compétitions confondues en Ligue 1, vous voyez, ils ont perdu à Monaco 1-0, après compte le Havre à domicile 2-0 et après 4-0 c'est un démarrage très compliqué il va falloir qu'ils se ressaisissent très très vite sinon ils vont rentrer dans une spirale négative qui va être vraiment embêtante pour eux Lille de son côté, sur les matchs joués cette saison 13 matchs joués, parce que forcément ils ont les matchs aussi les amis qui se jouent pour les barrages pour la Ligue des Champions donc déjà 13 matchs joués, 7 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 21 buts marqués 13 encaissés, plus 8 de différence de but alors il reste quand même sur 2 défaites d'affilée la défaite contre le PSG à domicile 3-1 et la défaite au Slavert-Prague 2-1 à l'aller c'est pas grave, à l'aller ils avaient gagné 2-0 donc ils se sont qualifiés même en perdant au Slavert-Prague mais malgré tout, avant ils avaient enchaîné 5 victoires à 1 nul dans les 6 matchs précédents malgré tout, ça peut jouer, heureusement il y a eu la trêve mais je pense que Lille est quand même toujours très costaud au niveau des matchs à domicile, Saint-Etienne, ces 3 matchs à domicile cette saison annulent une victoire, une défaite et donc il va falloir qu'ils se rattrapent très très vite Lille à l'extérieur c'est aussi irrégulier ils alternent, nulle victoire, défaite, nulle victoire, défaite il n'y a pas de régularité même si Lille me paraît beaucoup plus fort que Saint-Etienne les compositions d'équipes et tactiques pour Saint-Etienne, on aurait du 4-1 4-1 avec gardien, l'arseneur, défense, Appia battu, Binsika, Abdelhamid, Cornu, milieu de terrain Mouéfec, Tardieu, Amougou, attaquant David Hachvili, Sisoko et Cafaro alors pour précision Tardieu en milieu défensif Mouéfec et Amougou en milieu en ailier, David Hachvili et Cafaro et attaquant Sisoko pour Lille on aurait du 3-4-3 en tactique avec gardien, chevalier, défense, Mendy Diakite, Alessandro, milieu de terrain Meunier, André, Gomez, Gunn Monson attaquant, Zegrova, David et Sarawi donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes moi je verrais bien une victoire de Lille qui me paraît beaucoup plus fort collectivement mais après voilà dans le foot tout est possible et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 13 septembre 2024 à 20h45 pour le match de football de la 4ème journée du championnat de France de football donc de Ligue 1 saison 2024-2025 Saint-Etienne le 18ème du classement reçoit Lille le 6ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt